bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne om arwa alors aujourd'hui comme vous le voyez nous allons préparer 5 jus à base de fruits frais c'est vraiment l'idéal pour le mois de ramadan ou pas d'ailleurs pour ceux qui ne font pas qui ne sont pas musulmans mais c'est vraiment des jus très intéressant pour faire comme je disais le plein de vitamines et c'est vraiment très facile à faire et à faire surtout à la dernière minute alors on va procéder à la réalisation du premier jus pour cela il nous faut une mangue bien mûre une banane bien mûre de préférence et une à deux oranges vraiment c'est très facile et il faut avoir aussi un bon mixeur pour éviter d'avoir des petits morceaux qui dérangent un petit peu certaines personnes en termes de consistance donc pour la mangue vous procédez comme vous voyez voilà vous récupérez la chair qui est bien mûre franchement c'est une mangue bien sucrée du coup moi dans mes jus je vais le préciser je ne mets pas de sucre si vous souhaitez mettre du sucre vous pouvez mais c'est dommage en revanche pour remplacer le sucre vous pouvez mettre du miel qui a un goût assez neutre comme par exemple le miel d'acacia voilà vous récupérez toute la chair puis vous allez presser l'orange ou plusieurs oranges parce que là selon vraiment vous si vous souhaitez mettre que du jus d'orange fraîchement pressé ou alors rajouter de l'eau pour adapter la consistance donc là nous avons mis notre mangue la banane on récupère le jus de l'orange ce sont des grosses oranges bien sucrées également du coup on récupère le jus et on va venir aussi rajouter plus ou moins 400 millilitres d'eau bien froide si votre eau n'est pas assez froide et bien mettez quelques glaçons parce que ces jus là il vaut mieux les faire vraiment à la dernière minute ne les faites pas à l'avance donc vos jus faites les vraiment à la dernière minute ça va très vite voilà on met notre orange et comme je vous disais on rajoute l'eau froide bien froide on mixe le tout et c'est prêt voilà vous servez la consistance comme je vous disais c'est adapté et donc vous pouvez rajouter plus ou moins de l'eau mais franchement avec 400 millilitres d'eau c'est suffisamment onctueux et là on va passer au deuxième jus il nous faut un ananas bien mûr une orange et de l'eau froide voilà c'est vraiment le même principe on récupère le jus de l'orange ou des oranges découpez votre ananas de façon à récupérer donc la chair n'oubliez pas d'enlever le centre c'est dur et c'est voilà ça ne se mange pas beaucoup de fibres c'est très fibreux et puis enlevez les points noirs vous le mettez dans votre blender vous rajoutez le jus de l'orange ou des oranges l'eau bien froide 400 millilitres également 400 et 500 millilitres donc avec ces quantités vous avez à chaque fois pratiquement 700 millilitres 1 litre de jus voilà c'est bien mousseux par contre celui là ce jus là je l'ai passé dans une passoire avant de le servir parce que comme je vous disais l'ananas quand même il y a beaucoup de fibres ça ça dérange un petit peu du coup voilà n'hésitez pas voilà mettre à laisser la mousse c'est très joli enfin visuellement et donc ce jus est excellent alors pour le jus suivant il nous faut des betteraves déjà pré-cuites que l'on trouve dans le commerce le jus d'une ou de deux oranges quelques fraises voilà quand c'est pas des gâteaux qu'il faut vraiment le grammage là vous adaptez c'est vraiment c'est juste la consistance à adapter avec l'eau ou le jus de l'orange sinon c'est vraiment très facile vous faites un petit peu à l'oeil dans quelques betteraves quelques fraises le jus d'une ou deux oranges 400 500 millilitres d'eau vont mixer le tout l'eau très froide ou alors des glaçons avec pas de sucre je mets jamais de sucre comme je vous disais les enfants probablement vont rajouter quand ils vont le déguster dans leur verre ou alors mettre du miel voilà vous servez c'est très très bon voilà à servir également et puis on va passer au quatrième jus alors pour celui-là il faut une à deux carottes vous enlevez la peau donc l'éplucher couper en rondelles et puis prendre une pomme que vous allez couper en quatre puis par huit vous l'ajoutez à la carotte dans la casserole et vous ajoutez de l'eau bouillante vous faites frémir cinq petites minutes ça c'est vraiment ça permet d'avoir quelque chose de très onctueux et aussi ça ne ça ne s'oxyde pas même si on met le jus de citron dans tout ce qui est pomme etc et bien de cette façon ça ne s'oxyde pas donc par la cuisson on laisse bien refroidir on récupère le jus de deux oranges ou trois oranges donc les carottes et les pommes on a gardé leur eau dans laquelle elles sont cuites puis on mixe le tout vous avez quelque chose de très onctueux de très lisse aussi parce que si les carottes ne sont pas cuites ça a du mal un petit peu à se mixer complètement pareil pour la pomme de cette façon il devient très lisse et on a quelque chose de très agréable en bouche donc voilà le quatrième jus et enfin le cinquième jus beaucoup vont le reconnaître c'est le fameux za'za' que l'on retrouve au Maroc il nous faut quelques dates 7 pour ma part une banane une cuillère à café de miel deux petits avocats bien mûrs et plus ou moins 700 millilitres de lait bien frais donc toujours à adapter vous pouvez rajouter quelques amandes que vous avez trempé dans de l'eau normale pendant quelques temps ici je n'en ai pas mis voilà vous récupérez la chair donc des avocats vous mettez avec les dates vous rajoutez la banane choisissez vos fruits bien mûrs ça évite en fait de rajouter du sucre inutilement quoi c'est dommage de mettre du sucre blanc dans de très bons fruits puis vous mettez le lait et vous allez mixer adapter donc la consistance donc adapter la quantité de lait là j'en ai rajouté et voilà j'en ai au moins pour un petit litre de jus d'avocat voilà vous vous servez également j'espère vraiment que l'abonné c'est parce que c'est une une abonné qui m'avait demandé de préparer quelques jus j'ai plein d'autres jus à base de fruits de légumes je mettrai prochainement pas la prochaine vidéo mais je mettrai une vidéo sur le même thème donc voilà vous les présentez j'espère que la recette d'aujourd'hui enfin les jus vous ont plu qu'ils sont faciles c'est très facile c'est vraiment quelques fruits et quelques quelques astuces et puis vos jus sont prêts j'espère que vous allez les essayer n'oubliez pas de mettre un maximum de like de commenter de partager je vous dis à très bientôt